bonjour à tous alors je vous retrouve pour une vidéo en collage donc je vais vous expliquer comment j'en colle mes toiles j'avais fait un une au début ma chaîne mais bon comme c'était au début etc je me suis ce serait bien de la refaire donc on va le faire sur la piano dreams alors je commence d'abord avec un rouleau à pâtisserie donc un rouleau classique celui ci vient de chez amazon et je fasse en appuyant bien partout pour bien que les diamants soient collés à la toile qu'il n'y ait pas de pop etc que tout soit bien lisse et surtout que voilà ça adhère bien à la colle de la toile et en général je le fais dans les deux sens j'ai pas la place avec le trépied et ça donc une fois que j'ai fait ceci alors je suis désolé ça grince c'est le parcours en dessous comme je suis debout je prends une brosse donc là c'est une brosse classique enfin vous utilisez ce que vous pouvez un truc assez dur en fait assez enfin pas trop souple et je vais en fait passer pour enlever les poussières les morceaux de cire etc ce qui a pu avoir pourquoi je le fais après le rouleau tout simplement parce que si vous le faites avant et qu'admettons vous avez des diamants qui ne sont pas bien adhéré à la toile bah vous allez vous allez les décoller donc je préfère moi faire le rouleau avant alors je suppose que le bruit doit pas être très agréable à entendre je vais voler j'essaye de vraiment passer partout voilà ensuite donc avant bien sûr j'ai vérifié qu'il ne manquait pas de diamants qui en avait pas que c'était décollé donc sur celle ci pour le coup c'était le cas pendant le déménagement je l'ai enroulé et mis dans un rouleau ever moment et effectivement il ya quelques il ya trois ou quatre diamants qui ont sauté donc j'ai vérifié bien avant d'en coller on va passer donc maintenant à l'étape de la colle donc moi j'utilise celle ci c'est l'adhésif de cléopâtre que j'ai eu sur amazon pour 3 euros et quelques le petit c'est un bidon de combien ça de 250 grammes alors je préfère celle ci à la blanche là je trouve qu'elle laisse les diamants plus brillant j'ai encore un bidon d'amitre de la blanche mais je préfère celle ci j'utilise un pinceau classique donc ça vient de chez le roi merlin c'est un pinceau synthétique donc j'en mets pas énormément sur mon pinceau et je vais venir tout simplement étaler ma colle donc sans en mettre trop j'insiste bien par contre sur les bords soit sur les bords en général ou alors là par exemple là je sais que les diamants qui sont décollés étaient tous par ici donc sur les zones où je vois que les diamants ont un petit peu plus de mal à adhérer moi je vais toujours dans le sens comme ça c'est vrai que là vous voyez pas trop désolé j'ai toujours en ce sens là et après en fait pour bien éviter les gros amas je repasse un coup comme ça pour étaler pour étaler et aussi être sûr qu'il y en est vraiment partout je fais systématiquement dans les deux sens en par contre avec cette colle 6 qui est un peu plus embêtant c'est que ça ne blanchit pas donc vous savez pas forcément où vous êtes déjà passé voilà je le vois un peu ici parce qu'il y en a beaucoup c'est vrai que j'en ai peut-être un peu trop mis là mais sinon ça ne blanchit pas pas comme l'autre et du coup on ne voit pas forcément où on est déjà passé donc moi je retiens je retiens brièvement mais c'est peut-être un peu plus contraignant dites moi si vous utilisez aussi cette colle ci est ce que vous en pensez du coup si vous avez déjà testé les deux donc le vermicole classique et celle ci moi j'ai vraiment l'impression que celle ci laisse les diamants beaucoup plus brillant mais c'est peut-être plus impression voilà ouais j'insiste un peu plus sur cette zone là parce que c'est la zone où j'ai vraiment perdu pas mal de diamants donc je préfère insister que d'en reprendre à nouveau je suis désolé pour les bruits entre la table qui bouge le papier qui grince c'est pas l'idéal je vais en remettre un petit peu et encore dites vous que si le parquet qui grince qui fait du bruit ça va être désagréable pour vous imaginez mes voisins du dessous ils doivent être enchantés surtout qu'avant l'appartement ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas été habité donc ils ont été tranquilles pendant des années et là je débarque le pire c'est quand mina commence à jouer la nuit ils doivent pas être déçus là donc après voilà c'est les diamond art club en général vous n'êtes pas obligé d'en coller parce que c'est quand même assez sécure mais moi qui ne les encadre pas qui laisse dans une pochette à dessin je préfère vraiment sécuriser par contre sachez que si vous en collez une diamond art club où vous coupez les bords elle n'est plus garantie ce que je ne sais pas si vous le savez mais l'étoile de diamond art club sont garanties à vie donc si vous avez un problème il vous manque des diamants etc etc là à partir du moment où vous faites ça vous modifiez et donc c'est comme si par exemple vous avez un ordinateur qui est marqué garantie qu'en fait vous vous l'avez ouvert à partir du moment que vous l'avez ouvert vous avez changé un truc il n'est plus garanti là c'est le même principe voilà donc je préfère vous prévenir il ya le chat qui a essayé de monter sur la table et qui vient de se ramasser moi je pense que je suis passé un peu partout je vais juste bien sécuriser ce bord ici voilà je préfère repasser un dernier coup voilà je pense qu'on a bien mis partout ensuite ce que je fais c'est que j'essuie bien je regarde voilà il ya plus trop de colle sur mon pinceau et je vais repasser alors celle ci moins parce que ça s'absorbe assez vite c'était plus avec la blanche c'est aussi un autre type de colle donc là je vous montre le principe pour que vous compreniez mais sur celle ci avec cette colle là moi j'en ai personnellement pas besoin en gros je repasse si vous voulez avec mon pinceau comme ça en général pour enlever les potentiels surplus de colle parce qu'après surtout avec l'autre si vous avez mis trop de colle là ça va vraiment blanchir les diamants donc voilà en fait je fais ce mouvement là donc ici vous voyez j'en ai pas j'en ai pas réellement besoin avec cette colle là moi je trouve vraiment enfin je préfère cette colle ci donc voilà donc je vais essayer de vous montrer donc là c'est mouillé enfin c'est mouillé c'est pas encore sec mais même en fait avant d'être sec on voit que c'est pas blanc qu'il n'y a pas un effet vous voyez là sur les zones foncées on voit qu'il n'y a pas cet effet blanchâtre qu'on peut avoir avec l'autre colle après bon là du coup on sait pas encore sec sec c'est pas c'est un peu plus terme quand même c'est un peu plus terme donc puis à la lumière du jour vous pouvez voir légèrement vous avez en coller mais c'est pas non plus très visible mais par contre une fois sec du coup moi je trouve que la brillance est exactement pareil qu'avant il ya juste pendant le temps de pause et encore vous voyez là comment ça brille encore et moi je ne trouve pas que avec l'autre colle je trouve qu'il n'y a pas cet effet où on garde énormément la brillance on garde la brillance mais pas autant qu'avec celle ci après ça c'est que mon avis chacun le sien je veux pas vous vous injure en erreur mais moi je trouve en tout cas une fois que vous avez en coller laissez la bien à plat pour sécher vous voyez si admettons je vais essayer de vous montrer voyez là par exemple si je la mettais un peu comme ça vous voyez le coin là bas il est plié et ça risque de garder la forme en séchant donc il faut vraiment qu'elle soit à plat donc moi après je vais la mettre à l'air parce que là j'ai le trépied je peux pas la mettre comme je voudrais mais il faut vraiment qu'après votre toile reste bien droite pour pas prendre une mauvaise forme la colle cool etc ce genre de choses vraiment bien à plat dans une pièce où il n'y a pas de poussière sinon ça risque pareil de venir se coller etc donc donc voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu que ça pour ça pourrait aider certains d'entre vous qui ne connaissaient pas trop comment coller ces toiles et moi je vous dis à bientôt bye